Le coup de marteau Et pour notre coup de marteau, je suis très heureuse de recevoir Babette de Rosière. Bonjour, Babette de Rosière. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est matinal ! Oui, c'est matinal, forcément. C'est le malheur des matinales, c'est qu'on est un peu matinaux. Alors évidemment, tout le monde vous connaît, Babette de Rosière, en tant que chef cuisinière, en tant qu'animatrice des missions de cuisine. Mais vous êtes aussi politique. Vous êtes déjà conseillère régionale d'Île-de-France. Vous aviez écrit la face cachée de la politique en Île-de-France aux éditions OFI. Et puis, vous êtes candidate pour ces élections législatives dans la 7e circonscription des Yvelines, sous la bannière de cette fameuse Union nationale, qui rassemble RN et LR ciottistes, on va dire. Et il se trouve que vous avez raconté, que vous aviez reçu des coups de téléphone, d'appels de proches d'Emmanuel Macron, Thierry Solaire ou d'autres, des chefs de cabinet de Gabriel Attal, il me semble, pour vous encourager à démissionner de votre candidature. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ? Écoutez, c'est mal me connaître. De toute façon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui démissionne de rien du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui m'influence dans quoi que ce soit. Effectivement, moi, j'étais très étonnée. En plus, ça s'est passé dans la nuit. Vous savez que dimanche, on a eu les résultats très tard. Personnellement, moi, j'ai eu le dernier résultat concernant la CIOCO. Il était plus de 11h30. Là, tranquillement, après, je quitte mon groupe, mes militants, etc. Je rentre chez moi. Et là, il est deux heures moins de quart du matin. Il y a le chef de cabinet, je vois sur mon portable, le chef de cabinet de M. Gabriel Attal. Il dit, tiens, tiens, à cette heure-là, deux heures du matin, j'y crois. Et puis, finalement, c'est la personne qui me demande qu'est-ce que je fais de ma CIOCO. J'avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup étonnée parce que déjà, c'est quelqu'un que je n'ai pas eu au téléphone depuis fort longtemps. En plus, m'appeler pour la CIOCO, bon, je me suis dit, comme on est dans le feu de l'action, bon, on vient de donner des résultats, pourquoi pas ? Et là, je me suis rendu compte que c'était pour essayer de me demander de me désister. Plus loin encore, il y a un autre coup de fil. Et là, c'est quelqu'un que je connais très, très, très bien, avec qui j'ai suivi, c'est Thierry Soler, qui m'appelle, lui. Non, il ne m'appelle pas, il me dit, mon grand petit texto, et il me dit, tu dors ? Alors, je réponds non. Là-dessus, mon téléphone sonne. Comment vas-tu, etc. Il commence par me prendre de loin. pour me dire, j'ai vu plein de petites choses. Il m'appuie vraiment pour une débile, en essayant de venir... De vous amadouer, oui. Oui, il fait plein de petites choses sur Facebook. Ça m'a beaucoup amusée. Il va faire copain-copain. Mais une dernière, il m'a dit, ben non, mais qui c'est qui t'arrive en tête ? Comme s'il ne savait pas. Alors, il sait très bien qu'il t'arrive en tête. Mon appel était bien ciblé, mais moi, j'ai joué le jeu. J'ai dit, ben oui, qui sait, comment ils ont fait, les socialistes ? Comment ils ont fait ? Mais moi, je sais de quoi il veut me parler, parce que je ne suis pas tout à fait dupe. Et là, il me dit, et qu'est-ce que tu fais ? Tu restes ou tu te casses ? Je suis toujours l'idiote. Je dis, comment ? Ça veut dire quoi ? Mais oui, mais est-ce que tu te désistes ou alors tu continues ? Je dis, mais quelle histoire de désister ? Et là-dessus, il commence par m'expliquer, tu sais, si tu te désistes, ça va être super pour la majorité présidentielle. Tu feras gagner, mais en contrepartie, dis-nous ce que tu veux. Ça dépend de ce que tu veux. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Je me suis rendu compte que je me suis rappelé pour non seulement me demander de me désister, mais pour m'a proposé des postes, pour m'a proposé des trucs alléchants. Et un troisième qui m'a appelé... Alors, c'était quoi les postes, juste pardon ? Comment ? Les postes, c'était quoi les postes ? Il a donné des idées de postes ? Préfet, poste de préfet, ou alors poste de ministre. Ah oui. Alors, finalement, il y a encore un autre qui a poussé encore plus fort le bouchon en m'expliquant, mais vraiment par le détail, que oui, de toute façon, Délanoura n'a pas la majorité absolue. C'est le président de la République qui s'est obligé de nommer le premier ministre, mais tu penses bien que si le président nomme le premier ministre, et si tu te dis il, t'es sûr que tu auras un poste de ministre, ou si tu ne veux pas le poste de ministre, on te donnait le poste de préfet de l'île de la Réunion. Oui. Je n'ai ni à Venge, ni à HG, ni à Bradet. Qu'est-ce que vous m'ont raconté là ? Moi, je ne vais pas trahir mon parti. Je suis LR depuis 1979. Mon président Chotin n'a jamais démissionné. On a fait une alliance de droite pour être forte, pour justement contrer l'alliance de gauche. Et là, vous me demandez de désister en faveur de la majorité présidentielle pour essayer de faire gagner Nadia He face à un concurrent de gauche, mais qui n'est pas ce que. Je n'étais pas contente du tout. D'ailleurs, j'ai dit ce que je pensais, et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, voilà, même le président de la République, avec son acolyte à Salle, c'est pour ça qu'il y a tant de désistements. Je comprends, parce qu'on promet manger merveille aux gens qui désistent, qui se désistent. C'est peut-être mes collègues qui ont démissionné, qui se sont désistés. Je suis sûre, c'est à la même manœuvre. Parce que la façon dont on vous propose ça, c'est tellement alléchant. Quelqu'un qui est faible dit, dans ce cas-là, plutôt que d'aller me mouiller dans la chemise pour un citoyen, et bien là, j'accepte le poste qu'on me donne. Moi, je trouve ça vraiment une forme de corruption. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Bon, on ne m'achète pas. J'ai même refusé la région d'honneur parce qu'on voulait justement m'acheter. Je ne suis ni à fond, ni à boider. On ne me fait pas des coups de gérnaques comme ça. Et c'est vraiment minable de constater qu'en président de la République, et qu'un premier ministre donne à ce petit jeu-là appeler les gens en pleine nuit. En plus, c'est vicieux. Parce que quand on s'appelle en pleine nuit, ça veut dire que t'es chez toi, il n'y a personne autour de toi. Donc, on peut parler librement. D'ailleurs, on m'a posé la question. Alors, tu dors, ça veut dire que tu es libre, t'as personne autour de toi, etc. Alors, moi, je n'ai pas du tout émis ça. Vraiment, je n'ai pas émis ça. On voit bien, en effet, le côté magouille. J'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré parce que moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas enregistrer. J'ai deux téléphones en pleurs maintenant sur ma table de nuit. J'ai tout de suite enregistré parce que je me suis dit, si jamais je dis ça à la presse, peut-être qu'ils vont mettre ma parole en doute. Mais moi, je leur ai dit, j'ai dit ça au chef de cabinet d'Adal. Je lui ai dit, si on m'attaque, moi, je mets tout l'enregistrement en ligne pour tout public. Alors, il ne faut pas qu'on essaye de me chercher des poules dans la tête. Moi, je suis quelqu'un en politique honnête. Je ne suis pas en tant politique qui veut faire acheter. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais quitté Valérie Pécresse parce que sa politique était hors-soc, c'était une politique intéressée à coup d'argent. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de politique pour les autres, pour agir, pour faire un don de moi. Parce qu'à mon âge, si j'ai attendu tant de temps pour rentrer à la politique, ce n'est pas pour me faire berner, ce n'est pas pour qu'on m'achète, qu'on me propose des choses mises ou blanche, pour que moi, je crache sur ma propre personnalité. Ce n'est pas possible. Moi, non. Il faut avoir une certaine dignité en politique. Malheureusement, vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. Vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là, Babette. Quand vous dites que vous avez été... Babette de Rosière, quand vous dites que vous avez... Pardon, attendez, on a du mal à vous entendre. Quand vous dites que vous avez été... que vous avez dû insister auprès de Gabriel Attal en expliquant que vous aviez l'enregistrement de vos échanges, ça veut dire que là aussi, vous avez reçu des menaces sur cette question une fois que vous avez commencé à... Écoutez, ce qui m'a mis en colère, c'est que son chef de cabinet, il commence déjà à m'envoyer des mots. Est-ce que tu peux me rappeler ? Il m'a appelé au moins dix fois de la journée et puis j'ai entendu dire que oui, je pense qu'il racontait pas tout quoi, etc. J'ai dit, si jamais, je lui ai envoyé un mot, si jamais, en mettant toute mon honnêteté, je lui ai dit, moi, je mets les enregistrements en ligne. Voilà. C'est tout. C'est simple. parce que j'ai tout, ça a duré cette suite avec M. Solaire. Et en plus, il m'a envoyé les SMS qui m'ont dit que c'est une menteuse et la raison pour laquelle je lui ai dit, dans ce cas-là, moi, je mets tout en ligne. Si vous me cherchez, je mets tout en ligne. Pour l'instant, j'y mets des réserves. Mais si j'entends une personne dire que ce que j'ai dit, c'est un mensonge, je mets tout en ligne. Et là, je peux vous dire, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. C'est des magouilles. Et c'est pour ça que j'ai quitté Valérie, parce que je n'aime pas les magouilles. Je n'aime pas ça. C'est pour ça que vous avez quitté Valérie Pécresse. Je n'ai pas bradé. J'ai quitté Valérie Pécresse parce que ça ne me plaisait pas. D'un côté, moi, elle me dit, tu donnes 2 millions pour la cité de la gastronomie à Rungis. Mais en 50, tu ne donnes rien du tout. Tu leur promets, mais tu ne donnes rien du tout. Comment moi, Babette de Rosé, je peux être déléguée de la gastronomie, je suis en réunion avec des gens qui me font confiance pour créer une cité de la gastronomie à Rungis et tu passes derrière pour me dire, non, ce qu'on veut, c'est les voix des cocos et tu ne leur donnes rien. Ça, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Une politique comme ça, je rejette. Ça, moi, je vais traquer la porte de Valérie Pécresse et si n'importe qui qui me proposera quelque chose de malhonnête, je vais le dire et je ne dis pas on, je donne les noms. Alors que les gens se tiennent à KO avant de venir me dire quoi se faire. Je ne peux pas rentrer dans la politique qui est puante, tout ça, pour essayer d'avoir une majorité alors que Macron est au fond du groupe et il nous a foutu ses temps dans les passes. Le seul parti maintenant qui peut faire gagner la faute et qui peut faire quelque chose pour la faute, c'est le parti des LR avec Ciotti et Bardella. Alors qu'on ne le veuille pas, mais c'est ça. En tout cas, Babette de Rosière, merci beaucoup pour votre honnêteté et votre droiture, ce qui est rare et je voulais vous dire d'ailleurs, beaucoup, beaucoup dans les commentaires ici puisqu'on a un commentaire sur YouTube pour tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, sur TikTok et d'autres nous disent oh là là, ça fait un bien fou d'entendre quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, c'est rare en ce moment. Je voulais aussi vous dire que oui, vous disiez tout à l'heure c'est trop facile, je comprends les désistements de tout le monde puisque quand on voit les pressions qu'on reçoit et puis en plein milieu de la nuit tout ce que vous nous avez raconté, par exemple, vous avez eu la ministre Dominique Fort qui elle, ne voulait pas se retirer puis sous la pression d'Elysée, elle l'a bien précisé, elle a fini par se retirer donc on voit bien en effet les pressions que chacun doit recevoir. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pression, on vous appelle plusieurs fois, on vous met la pression au maximum mais moi je n'ai rien à foutre de pression personne ne me fait de pression, personne ne gère ma vie et moi j'ai ma langue bien assustée pour les autres et j'ai peur de personne. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Babette de Rosière et puis à une prochaine fois pour vous entendre autour de votre livre La face cachée de la politique en Ile-de-France. Merci encore, bon courage pour votre campagne et puis nous, nous continuons justement vous parler de...